Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo car dans cette vidéo on va voir quand le PN a une prise de conscience. Alors le titre il paraît dingue parce que je vous dis souvent que le PN ne se remet jamais en question etc. Mais on va voir quand même parfois que le PN voilà ça reste un être humain, un être humain ça réfléchit, il a quand même un cerveau. Donc on va voir qu'est ce qui peut se passer, est-ce qu'il peut vraiment avoir une vraie prise de conscience et à la fin de cette vidéo en prévenu savoir peut-il avoir ne serait-ce changé qu'un tout petit peu si jamais il revient vers vous dans votre vie, est-ce qu'il n'aurait pas un tout petit peu changé ? Je vais tout vous dire donc clairement je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement je me suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonnez, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours les amis, tous les jours il y a des vidéos sur cette chaîne youtube. Alors première chose que je devais dire c'est qu'il y a mon livre les amis qui est disponible c'est PN, fait des tasse de France une force, c'est un livre où je vous explique absolument tout sur mon histoire. En même temps si vous prenez le livre ça permet vraiment de soutenir la chaîne aussi financièrement et vous avez un ouvrage de plus de 200 pages où je vous explique tout, les relations toxiques en amitié, en amour, dans le travail, tout ce que j'ai vécu et comment j'ai fait aujourd'hui pour en être et là devant vous. Je vous explique un petit peu plus à la fin de la vidéo ce que contient ce livre. Cette vidéo c'est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances et le petit message du début. Premièrement, le PN ne changera jamais. En tout cas c'est ce que j'ai noté. Pourquoi est-ce que le PN ne changera jamais ? Parce que c'est un mode de fonctionnement. Il est très important de comprendre les origines du PN. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus sur les origines ? C'est parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent sur WhatsApp, Damien je pense que je suis à PN parce que ceci, parce que cela. Vous n'êtes pas comme ça. Parce que le PN ne se remet pas en question. En tout cas, pas de cette manière-là. Et c'est ce qu'on va voir justement, on va voir la subtilité de ça dans cette vidéo. C'est un mode de fonctionnement qu'il a depuis la petite enfance. Dans son petite enfance, il y avait peut-être déjà autour de lui des personnes, des gens qui fonctionnaient comme ça. Donc ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un frère, une soeur, mais il a déjà vu ça. Il a déjà vu la manipulation, il a déjà vu des gens écraser les autres. Il connaît très bien cela. Et il s'est toujours dit que dans la vie, c'est soit on est à la place du dominant, ou soit on est à la place du dominé. Et donc comme lui, le PN, il déteste d'être dominé parce qu'il a déjà été dominé durant sa petite enfance, il veut toujours être à la place du dominant. Et pour lui, quasiment, on va dire, quasiment tous les coups sont permis. C'est pour ça qu'il y a toujours mensonge, manipulation, tromperie, infidélité, énormément de choses ultra malsaines. Donc retenez bien que le PN, c'est un mode de fonctionnement et qu'il ne changera pas. Mais ce qu'il peut remettre en question quand le PN a une prise de conscience, ce qu'il peut remettre uniquement en question, c'est sa manipulation. Et je vais vous expliquer directement. Imaginez, vous êtes en train de comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes en train de comprendre actuellement que la personne que vous côtoyez, et bien que c'est une personne toxique, vous êtes en train de comprendre que la personne vous manipule, la personne que vous avez en face de vous. Et là, le PN, il va remettre en question sa manipulation, il va se dire, ok, est-ce qu'il va faire le jeu de la séduction ? Est-ce qu'il va jouer les petites victimes ? Est-ce qu'il va fuir et aller voir une autre proie ? Donc forcément, pour faire ses choix, même si ce sont des choix qui n'ont pour moi aucune valeur, aucune bonne valeur, il doit quand même un minimum réfléchir. Et donc, il peut remettre uniquement en question sa manipulation. C'est important de le comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'il va faire cela ? Tout simplement, peut-être pour mieux vous détruire, ou pour mieux profiter de vous. Parfois, c'est tellement malsain. Le PN, parfois, il voit que vous êtes encore sous emprise. Il voit même que vous êtes amoureux ou amoureuse de lui, que vous tenez vraiment à lui, que vous voulez limite le sauver, que vous voulez l'aider. Et parce qu'il voit ça, il va un petit peu se détacher de vous pour aller voir une nouvelle proie. Et donc, il a bon de vous voir souffrir. Il a bon de vous voir que vous lui courez après. Ce sont vraiment des êtres ultra malsains. Vous devez retenir ça absolument, les amis. En point de vue, il va voir, peut-il avoir, ne serait-ce qu'un petit peu changé ? Lorsque le PN, par exemple, va revenir dans votre vie, lorsque le PN, il va essayer de vous reséduire, etc. Pourrait-il avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu changé ? Je vais vous expliquer ça, les amis, dans un instant. Alors, vous savez, dans mon histoire perso, c'est ce que j'explique dans le livre, il y avait mon ami toxique. En fait, on pensait qu'il avait toujours eu une prise de conscience, alors que non. Parce qu'il revenait en jouant les victimes. Il revenait en voulant nous séduire, en étant super gentil. Donc, c'est ça que c'est flou. C'est ça qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous emprise. Parce que c'est très difficile de comprendre cela. Il faut vraiment... Ce n'est pas pour rien que vous êtes... La plupart des gens qui me suivent, vous êtes des hauts potentiels, que vous êtes des êtres. C'est parce que vous arrivez à comprendre cela. Pour comprendre ce que c'est un PN, il faut quand même être intelligent. Parce que ce n'est pas une personne qui n'est pas intelligente. La personne qui n'est pas intelligente ne va jamais comprendre la complexité du truc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, il n'avait pas du tout changé lorsqu'il revenait vers nous et fait la phase séduction, etc. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone ou WhatsApp, les amis. Plus 32, 468, 36, 60, 117. Et qu'en soit, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'ayez pas peur de me déranger. Vous me faites un message, vous m'appelez quand vous voulez. Il y a une personne que j'avais déjà eu justement en coaching qui me disait, Damien, je pense que le PN a eu une prise de conscience et je pense alors que ce n'était pas un PN. La personne m'a dit ça. Et la personne était restée encore une semaine ou deux avec le PN. Et puis alors, elle m'a dit qu'elle vivait un enfer. Et alors qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, non, c'était juste pour revenir. Il avait refait la séduction et il avait un petit peu joué les victimes, etc. Mais justement, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les amis ? Ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que vous avez déjà vu le PN ? Eh bien, dites-le dans les commentaires, les amis. Dites-moi un petit exemple de votre vie. Si vous avez déjà vu le PN jouer les victimes et si vous avez déjà vu le PN revenir pour vous séduire alors que vous avez tout compris sur lui, vous l'avez vu, il est en train de revenir pour vous séduire. Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. En point bonus, on va voir, peut-il avoir changé, ne serait-ce qu'un tout petit peu ? Peut-il avoir un tout petit peu changé ? Je vais tout vous dire. Donc clairement, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin. C'est dans un instant, le point bonus. Retenez bien de cette vidéo, les amis, que tout n'est que manipulation et qu'on a l'impression que les PN, ce sont vraiment des clones et qu'ils sont programmés comme cela. C'est vraiment ça, les amis, que vous devez retenir si je devais résumer un petit peu cette vidéo. On est désormais au point bonus. Peut-il avoir un peu changé ? Est-ce que le PN peut avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu changé, les amis ? Quand le PN a une prise de conscience, un tout petit peu, je vais vous dire ça dans un instant. Juste avant, si vous voulez me soutenir et si vous aimez tout le contenu de cette chaîne YouTube, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. Comme ça, vous êtes tenus au courant de toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous tous, les amis, et j'embrasse aussi toutes les personnes qui commentent et qui partagent parce que ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Si vous voyez des personnes dans les commentaires qui sont en difficulté, n'hésitez pas à leur venir en aide. C'est simplement un petit message. Ça peut vraiment les aider aussi. Alors, peut-il avoir un petit peu changé le PN ? Non, absolument pas. C'est impossible que le PN change. Je parle bien sûr du PN accompli. Je ne parle pas d'un petit manipulateur. Mais même si vous êtes en relation avec un petit manipulateur, regardez toujours le dernier mois que vous êtes en relation avec cette personne. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça ne se passe pas bien ? Voilà. Et puis, il faut faire des... Il faut... Ça dépend. Je ne peux pas... Ici, ce que je dis, c'est des généralités. C'est pour ça que si vous avez besoin d'aide, les amis, n'hésitez pas encore une fois à me contacter. On voit ensemble votre situation et n'oubliez pas que le livre PN, « Fais de ta souffrance une force » est disponible juste en dessous dans la description. En premier commentaire, je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur mon histoire et comment j'ai fait pour à chaque fois sortir de la manipulation de personnes toxiques. Donc voilà, c'est le livre PN, « Fais de ta souffrance une force ». Moi, je vous dis un grand merci de l'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. On se rejouit sans doute dans le livre et prenez soin de doute tout simplement, les amis.